salut salut bienvenue actualité politique du québec avec dominique jasmin pour un autre son cloche merci d'être là écoute comme tu sais c'est les élections 20-22 écoute je fais des vidéos là dessus c'est certain parce que c'est là que ça se passe l'immigration je sais pas si tu sais là mais c'est un enjeu dans notre société au canada comme au québec c'est un enjeu de l'immigration parce qu'on est au canada on n'a pas beaucoup de monde quand on se compare pour la grandeur du territoire là quand tu penses qu'en inde sont 1,4 milliard je sais pas comment ils rentrent de fois l'inde dans le canada là mais c'est sûr qu'il rentre quelques fois puis nous autres on est à 40 millions à peu près au canada c'est deux mondes complètement ça n'a rien à voir donc c'est sûr que avec la pénurie de main-d'oeuvre avec la langue française tu sais c'est certain que l'immigration c'est un enjeu mais que c'est pas juste ça a plusieurs facettes ça dépend comment tu la regardes tu as pour des parties ben c'est un enjeu pour le français parce que là on fait venir qui cette l'eau c'est quoi qui nous caractérise nous ici au québec c'est la langue là c'est pas la couleur de notre peau là ça on s'en tape c'est d'avoir la même langue commune là parce qu'on vit dans la même société puis la langue ben c'est ça qu'on veut nous autres promouvoir au québec la langue le français en tout cas moi c'est sûr que le français c'est important parce qu'il était au québec là on parle français mais tu sais on est en amérique du nord on est entouré d'anglais ici là d'ailleurs tu sais comment qu'on traite les anglais nous autres sites on aimerait ça être traité partout à travers le canada les états unis que le français soit traité comme nous on traite l'anglais ça s'est jamais produit ça se produira jamais là c'est sûr on a voué nous critiquer des fois on va dire une affaire on va t'arrêter dans le miroir puis tu vas voir qu'on est top notch ici au québec pour ce qui est du respect des autres les autres ils peuvent pas dire ça d'accompagner nous autres à ce point là ok donc là les chefs ils se sont prononcés sur l'immigration comme je te dis il y en a que c'est le français il y en a d'autres qui voient ça comme une pour régler la pénurie de main d'oeuvre c'est du monde qui vont venir ici te payer des taxes des impôts tu sais tu vas faire rouler finalement la chaîne la pyramide à d'une certaine façon parce que là on est une population vieillissante site au québec là puis là ben il faut que ça se paye tous ces soins là tu sais que c'est certain qu'il manque du monde ok alors les a questionné justement les cinq chefs ont été ont été voir l'eau radio canada puis on les a questionnés sur certains enjeux dont l'immigration puis il y a juste il y a juste quatre parties sur les cinq à qui qu'on a posé la question parce que bon premièrement il y a eu 29 minutes pour le go d'attribuer 24 pour le parti libéral tu as eu à peu près 23 22 minutes pour qs et pq puis tu as eu 20 minutes pour pcq de duel ok puis c'est sûr quand il est arrivé à duel mais ce qui s'intéressait le plus là c'était là les comploteux hein fait qu'ils ont posé beaucoup de questions à ce sujet là à du m mais pas aux autres fait que ça a pris de son temps fait qu'il a pas pu parler d'immigration parce qu'on lui a pas posé la question c'est pour ça tu le verras pas ses solutions de l'immigration là tu verras pas ses solutions de du m dans cette vidéo là mais quand même l'idée c'est de voir là c'est quoi que les gens ont accès hein pour qu'on puisse l'analyser ensemble qu'on dit qu'est-ce que les gens vont prendre c'est qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce qu'ils aiment dans ce qu'ils entendent tu sais c'est ça qu'on regarde la politique dans ce sens là moi en tout cas tu sais je regarde la politique parce que j'aime ça mais j'aime ça aussi voir la réaction de la population comment est-ce qu'ils réagissent puis qu'est-ce qu'ils font réagir comment qu'on peut les emmener dans le trou là bas hein c'est impressionnant ça fait qu'on va les écouter ensemble on va regarder ça où le français ont beaucoup ont sursauté avec les derniers chiffres de statistiques Canada vous avez légiféré mais voyant les derniers chiffres est-ce que vous avez l'intention de légiférer à nouveau de réglementer à nouveau par exemple la question des cégeps que vous aviez tassé est-ce qu'elle pourrait revenir dans le prochain mandat en disant on va interdire aux francophones et aux allophones d'aller au cégep anglophone la clé si on veut arrêter puis on veut l'arrêter le déclin du français c'est l'immigration on limite le nombre d'immigrants chaque année à 50 000 il y a une partie qui est choisie par québec une partie qui est choisie par ottawa dans la partie qui est choisie par québec gouvernement libéral puis péquiste choisissez seulement 50% qui parlait français nous on est rendu à 80% qui parle français et là on demande à ottawa d'avoir aussi notre mot à dire dans sélection de ceux qui sont choisis par ottawa c'est là la clé c'est l'immigration oui là ça là là-dessus là regarde le goût moi je suis entièrement d'accord avec lui il faut le dire là de temps en temps quand c'est quand je le pense parce que je le pense la clé le français c'est l'immigration qui t'a dit c'est exactement ça là t'as beau penser comme tu voudras tu sais si tu fais rentrer ici de 50 60 80 mille tout dépendant des partis là de monde nouveau monde à chaque année qui parle mettons autre que le français ben c'est sûr que les français c'est pas trop pas mieux là avec ce beau monde là c'est évident tu sais donc ici là on veut avoir des francophones tu veux venir vivre avec nous ici ben c'est en français qu'on vit ici donc si ça t'intéresse pas tu viens pas ici tu viens ici pourquoi ça tentait pas de t'intégrer à la population c'est comme moi je m'en vais en chine j'ai pas l'intention de parler ni l'anglais ni le chinois ni rien là ça va être le français pour moi ok je vais être malheureux en chine parce que tu sais c'est sûr qu'en chine c'est pas comme au québec là nous autres on traite bien les gens on était tellement bien là qu'ils ont même pas besoin de parler le français c'est peut-être un gros problème ce qu'on a ici tu sais mais je te dis pas de les maltraiter là c'est pas ça que je te dis mais tu sais à un moment donné tu sais quand tu donnes un pouce les gens prennent un bras ils te prennent un bras ils te prennent le corps c'est comme ça c'est comme des enfants là c'est vrai pareil mais c'est certain que pour le français l'immigration mais si tu veux que protéger la langue française ben tu te dois d'être tu sais même il est là 80% moi je voudrais avoir 100% des gens qui viennent ici ils parlent français là sinon qu'est-ce qui fait ici exactement tu vois qu'il vous dit non d'ailleurs là dessus encore oui on a l'impression que vous n'avez pas de rapports de force beaucoup là dessus ben on a obtenu service de garde on a obtenu des milliards mais pour l'immigration mais l'immigration je pense que tu sais ils parlent des garderies de des milliards ben oui c'est sûr parce que le canada veut faire comme le québec puis tu sais vu qu'on a déjà commencé nous autres ils nous donnent la part qu'il a l'intention de donner aux autres tu sais dans ce sens là il n'a rien gagné là c'est le canada qui a décidé ça ça a l'allure on va le faire fait que là tu as votre part à vous autres ils n'ont rien demandé parce qu'en fait tout ce qu'ils demandent il l'a pas il a repliché déjà tiens ça merci merci mais sinon mais toi on va on te donne dit merci puis demande à rien là parce que tu n'auras rien nous autres c'est la preuve non mais c'est quoi l'immigration qu'ils avaient reçu en immigration non il faut aller chercher un rapport de force je pense qu'il y a une majorité de québécois qui serait d'accord avec ça beaucoup plus d'accord d'ailleurs que faire un référendum sur la souveraineté tu sais pourquoi tu penses qu'il parle de la souveraineté là puis qu'il a fait ça parce qu'il sait très bien que pour avoir dans le fond là c'est parce qu'il dit on va avoir on va avoir des on va avoir un rapport de force tu sais puis là il continue pas son idée parce qu'il peut pas en avoir de rapport de force fait que là tout de suite il pense à la souveraineté parce que c'est le seul rapport de force tu sais réel que tu pourrais avoir tu sais dans le fond mais ça mais ça intéresse pas les gens tu sais qu'est-ce que ça intéresse pas les gens là tu sais d'avoir du d'avoir un québec fort là ça intéresse pas personne tu penses tu sais c'est parce que c'est mal expliqué votre affaire c'est toi tu as abandonné puis tu es un opportuniste fait que tu te dis gars les gens ça les intéresse pas la souveraineté mais ça les intéresse d'avoir de contrôler leur immigration c'est ça tu vas nous dire là hein ben l'un veut pas sans l'autre mon homme oublie jamais ça donc moi j'y crois qu'on va aller chercher ces pouvoirs là monsieur le reau vous dites c'est l'immigration la clé vous vous voulez plafonner à 50 000 au canada savez-vous combien ils veulent accueillir ces 450 000 immigrants en 2023 là pas dans 10 ans ça prend pas un doctorat en mathématiques la proportion du québec va baisser comme pas de chagrin au canada si vous plafonnez à 50 000 allez-vous être l'artisan du déclin du québec au canada là ce qu'il dit là quand il dit le déclin c'est parce que si parce que nous autres on a comme tu sais on avait 25% là tu sais le québec représentait 25% du canada on a 25% des sièges sur les 300 au canada on a 25% hop là on est descendu à 24% 23% 22% puis là on veut nous faire descendre encore notre proportion parce que là faut que ça aille rapport ça pas avec tu sais le québec est plus important que non non ça a rapport avec la population donc c'est sûr que nous autres après on est la deuxième province la plus populeuse hein ben c'est pour ça qu'on a qu'on a tant de pourcents de représentation lui dit si toi tu prends pas le nombre d'émigrants que le canada fait rentrer ici par exemple il va rentrer 450 mille avec nous autres on serait supposé d'en prendre comme ton notre proportion à nous autres 20 25% le tue 25% 450 mille c'est de 400 mille c'est 100 mille avec un autre 12% c'est 112 mille 120 mille par année puis l'autre il va en prendre 50 mille fait qu'on est loin du compte là ça voudrait dire ça que les autres provinces la population va augmenter pendant que nous autres on va se tagner fait que là on va perdre on va perdre tu sais on va tomber à 19% 18% puis un moment donné on aura plus de on va être une petite province dans le canada c'est ça qui est c'est ça qui a dit patrice là tout bon d'abord faut comprendre qu'à 50 mille le québec c'est un des états dans le monde qu'il soit toute proportion gardée le plus d'immigrants non mais attendez une minute plus qu'aux états unis plus qu'en france le fédéral il veut dire c'est son choix son choix oui oui nous ce qu'on va vouloir c'est de protéger le nombre de députés fédéraux qui viennent du québec donc le poids du québec à ottawa c'est important de le protéger c'est important aussi respecter les champs de compétences donc c'est là dessus qu'on débat actuellement qu'on débat actuellement il vient de te le dire il vient il vient d'expliquer le gros sourire dans la face il sait très bien qu'il a aucun rapport de force là puis si puis tu sais c'est son choix le fédéral c'est son choix oui c'est son choix tu sais c'est mot toi tu dirais la chine c'est son choix parce que ça n'a pas d'incidence située mais tu sais son choix au canada là qu'il décide de faire ce qu'il fait mais ça a une incidence directe là sur la puissance sur le québec fait que tu peux pas dire toi d'un côté que c'est son choix comme si ce qu'il décide ça n'a pas d'incidence mais il sait parce que tout de suite après ça il dit puis pour ce qui est du poids du québec il faut conserver ben oui mais pour le conserver il faudra que tu prennes ta part d'immigrant puis toi tu veux pas ok fait que inévitablement le québec va perdre de la puissance dans le canada si on continue comme ça si on laisse le canada rentrer à centaines des centaines et des centaines de milliers de personnes à chaque année pendant une journée d'emprunt juste un petit peu ben qu'est ce que tu veux je te dis ben ça sera votre choix le québec la fédérale te dira je n'avais pas accepté vous perdez des plumes c'est tout c'est comme ça vous dites le nombre de députés va être protégé mais en termes de proportion de pourcentage vous voyez vous constatez que le québec va baisser par rapport à la population canadienne écoutez le québec là surtout avec le français on est 8 millions dans un océan 300 millions d'anglophones t'envoie l'extinction capacité d'intégration pour moi est limitée à 50 000 donc faut quand même si on veut protéger le français limiter l'augmentation du nombre d'immigrants pour moi c'est non négociable de protéger le français moi tu sais je serais sa place parce que là il parle c'est non négociable puis notre intégration pas plus que 50 000 je sais pas pourquoi pas plus que 50 000 là tu sais c'est quoi l'affaire c'est quoi le rapport tu sais je catche pas tu sais si tu t'organises pour que ça soit tous des francophones en partant 47 là on va prendre autant qu'on veut c'est ça non c'est pas ça que c'est pas ça qu'on devrait dire tu sais c'est pas un chiffre qui nous intéresse c'est c'est d'avoir des personnes qui parlent français fait que c'est quoi ça veut dire que tous les gens qui vont venir ça c'est tous des anglophones là il y en a pas de francophones sur la terre là il faut qu'ils aient à peine à parler le français ceux qui viennent ici tu les parles puis tu comprends pas comment ça qu'on peut pas privilégier les francophones sur la planète terre il y en a quand même partout là tu vois en Afrique partout des francophones là on s'en fout de la couleur de la peau là on veut ce qu'ils parlent français c'est ça tu sais notre culture est assez simple on n'a pas de culture ok on a que cette culture nous autres c'est le françois le françois c'est tout en tout cas regarde je vois on voit tout suite là que finalement là il n'y en a pas de plan maintenant notre logo puis il va se faire manger la laine sur le dos tout simplement par le canado parce que les gens ils vont dire ils ne veulent pas la souveraineté avec eux autres le fameux six mois pour apprendre le français vous le voyez vous le constatez c'est un irritant les groupes qui travaillent avec les nouveaux arrivants disent ce qu'on peut ouvrir un peu puis les bras dire ok un an est-ce que vous y tenez mordicus à ce six mois avant que l'état communique uniquement français avec les nouveaux arrivants la plupart des pays dans le monde si vous arrivez en italie si vous arrivez en allemagne on vous envoie les documents dans la langue du pays nous il ya une langue officielle au québec c'est le français donc l'on fait une exception pour six mois mais après six mois les gens devront et puis il va avoir des services pour ceux qui veulent le traduire mais c'est déjà beaucoup qu'on donne les documents dans leur langue pendant six mois à peu près partout dans le monde dès la journée 1 ils reçoivent les documents dans la langue de l'état c'est ce qu'on va faire ici là là moi l'enjeu que moi je n'en parle pas c'est comme c'est comme c'est des papiers les premiers six mois vous donnez des papiers dans ta langue après six mois ben ça va être en français comparativement ailleurs tu arrives le jour 1 c'est tout de suite tu es en italie ça va être en italien tu es en allemand que ça va être en allemand pas savoir si tu parles français en anglais nous autres on est en allemand ici on envoie ça en allemand organise tout pour le faire traduire ou quoi que ce soit c'est pas ça l'enjeu est ce que je me souviens là j'ai vu des reportages des gens qui ont peur parce que tu sais après six mois tu passes un test et tu passes pas le français c'est bye bye c'est pas on va t'envoyer on va on va juste c'est juste qu'on va t'envoyer des des la documentation dans le français pauvre oui si tu parles pas français c'est pas ça là tu sais ça à l'aise juste une question qu'à un moment donné on est pas bien chanceux pendant les six premiers mois on leur donne en français là c'est pas ça l'enjeu là ça en fou de leur savoir ça à la langue que tu voudras ils vont le faire traduire là ce qu'ils ont peur les gens quand tu leur dis ça c'est dire que dans six mois moi je vais essayer de m'intégrer pis dans six mois si je passe pas le test de français là ben ils peuvent me dire bye bye je vais retourner chez nous dans mon pays d'origine ça c'est inacceptable c'est une des langues du plus dur au monde après le mandarin le français c'est dur à parler là mais moi je parle pas bien je parle vite mais je parle pas bien dans le motif par le français là c'est pas facile c'est une langue très difficile un an là pour apprendre le français de l'instation honnêtement t'attends plein que tu fais ça là tu sais tu parles russe pis il faut que tu parles français ou tu parles l'info pour quelle langue pis tu parles français mon dieu en six mois moi tout de suite tu me dis ça pis je débarque là non merci ça va être correct je suis pas capable ça c'est même pas là surtout si tu me garantis que si au bout de six mois tu sais j'y passe pas ton test tu me retournes chez nous mais non par contre si tu me disais non regarde on veut que tu parles français bon ça prendra le temps que ça prendra là ça c'est différent mais tu sais il n'a pas dit ça là à la télé il a juste dit on sont chanceux qu'on leur donne des documentations pis après ça ça va être documenté dans le tout tout c'est pas ça l'enjeu c'est pas ça très bien monsieur le gault merci 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 immigration vous fixez un seuil à 70 000 immigrants par année c'est une de vos solutions mais est-ce que vous pourriez augmenter ce seuil 70 000 immigrants c'est aujourd'hui ce qu'on accueille au québec aujourd'hui à l'heure où on se parle cette année en 2022 on est capable de le faire alors ce qu'on dit c'est que évidemment on maintient ce chiffre mais après il faut s'entendre avec chacune des régions il faut qu'on régionalise l'immigration et pour la régionaliser il faut que les régions soient elles-mêmes interpellées ce qu'on a mis de l'avant c'est l'idée d'avoir une charte des régions que chaque région puisse se prononcer puis dire voici combien de personnes nous sommes capables d'accueillir et ensemble on va déterminer par la suite après la première année combien de personnes on devrait accueillir c'est difficile d'accueillir il manque de logement il manque de tout dans les régions mais ça veut dire que vous pourriez augmenter ce seuil ça va dépendre des régions ça dépend probable ça dépendra pas de québec c'est pas à québec qui doit qui doit imposer sa manière de faire aux différentes régions du québec mais c'est bien aux régions d'être interpellé ce qu'on veut puis c'est un style de leadership qui va gérer est-ce que vous êtes prête à aller où 80 000 le chiffre c'est 70 000 et par la suite c'est un c'est une forme de leadership qui est différent aussi madame galipot c'est on n'est pas en train de créer une chicane avec la maire de québec ou avec la mairesse de montréal ce qu'on veut c'est avoir un rapport de cohabitation de collaboration dans lequel on est capable de se parler de s'entendre de discuter et d'établir ce qui est mieux pour le québec et pour la région concernée on est en campagne électorale vous voulez pas vous commettre sur un chiffre aller jusqu'où pour y aller 70 000 pour la première année et ensuite et ensuite et ensuite la charte des régions qui sera adoptée la première année qui nous permettrait d'avoir ses relations avec chacune des régions du québec tu sais dans le fond elle là elle parle pas de français cette là ok c'est pas ça c'est pas ça elle elle à 70 000 l'autre t'as dit t'es pas plus que ça t'es pas plus que 70 000 70 000 parce que là t'sais faut les paqueter ces gens-là là qu'on les met là c'est du monde là t'sais c'est du monde en plus d'autre qui arrive ici t'sais ils savent pas où aller ils parlent même pas la langue t'sais peut-être là ils sont complètement à la merci du pays là fait que comment vous allez m'aider là t'sais on a pas de logement pour les gens c'est des citoyens ici imagine toi là t'sais pis là faut aller mettre dans les régions parce que là on veut aussi grossir nos régions mais pas tout ça se parquer à montréal là t'sais fait que t'sais tu vois là c'est un enjeu d'immigration complexe là t'sais t'as pas t'as la langue oui c'est sûr c'est primordial là c'est un enjeu là d'état là c'est sûr pis t'as les enjeux là usuels là t'sais on est les loges comment ils ont-tu du travail parce qu'on a beau être en pénurie de main-d'oeuvre là tu parles même pas français moi j'ai besoin de quelqu'un pour faire du service à la clientèle avec les francophones toi tu parles arabe ou tu parles je sais pas chinois ou tu parles russe là ça m'aide pas tu peux pas faire du service à la clientèle pour moi demain matin là toi là même si t'es disponible là ben tout le bureau eux autres ils parlent plutôt de s'entendre bien avec les villes pour pouvoir là redistribuer toutes ces belles personnes là dans nos régions immigration vous avez dit hier on va en accueil on doit en accueillir plus pour vous être plus précis votre seuil d'immigration acceptable compte tenu de l'intégration en français au Québec c'est quoi 70 80 90 moi quand je me promène dans les régions du Québec tout le monde me dit on manque de monde on manque de monde on manque de monde partout la capacité d'accueil du Québec là c'est ça qui fait débat moi je suis tanné que ce soit l'objet de petites politiques parce que quand on fait de la petite politique avec l'immigration là nous ici on a peut-être bien du fun mais il y a des gens sur le terrain qui souffrent parce que ça a tendance à alimenter les préjugés moi je pense qu'entre 60 000 et 80 000 immigrants et migrantes par année ça a bien du bon sens puis pour trancher la question de la capacité d'accueil exacte du Québec on va créer un comité large d'experts qui va nous le dire en fonction de l'économie de la langue de la culture c'est quoi cette capacité d'accueil là on va ça ça là tu sais ça fait des années là quand il est là ça fait 4 ans là puis qu'il nous parle de pénurie de main-d'oeuvre pénurie de main-d'oeuvre puis tu sais des solutions que là c'est sûr que l'immigration c'est une solution naturelle qui tu sais qui s'offre à toi pour régler la pénurie de main-d'oeuvre fait que là on peut accueillir comment tu sais moi j'avais été à l'opposition là ça ferait longtemps que ces études là seraient sortis puis je les aurais donné au gouvernement j'aurais dit voici on a fait des études et tout puis c'est ça là non non alors il arrive en campagne en 60 80 mais c'est tu sais c'est n'importe quoi c'est du tout croche là c'est puis on le sait pas on sait pas c'est quoi le réel chiffre là on le sait pas c'est pour ça qu'on donne des chiffres aléatoires comme ça là on dit entre 60 et 80 parce que la libérale elle vient de te le dire on accueille déjà 70 000 fait qu'il se dit on se trompera pas trop en disant entre 60 et 80 mais tu sais il a pas dit entre un million deux millions on verra que les chiffres ils donnent les chiffres qui sont déjà les chiffres qu'on connaît mais il sait pas comment qu'on va faire il sait rien il manque du monde partout partout il manque du monde il manque du monde il répète ça mais il manque des logements aussi hein on fait les parquets ces gens-là puis en plus il faut en prendre soin là déjà on n'est pas capable de s'occuper des citoyens qui sont là intégrés là puis qu'on arrache imagine toi la famille des gens de l'extérieur il faut vraiment que je comprends pas comment ça que tes études sont pas déjà faites suivre les recommandations de ce comité là on va ça va contribuer à régler la pénurie de main d'oeuvre on va régionaliser l'immigration on va faire de la francisation en milieu de travail bref on va traiter les immigrants et les immigrantes au Québec comme des humains pas comme des numéros donc c'est n'importe quoi encore là des humains c'est sûr ok là ok ok pour ce fait que là on fait une exception soit ici vous dites jusqu'à 80 donc le 50 000 de monsieur legault il veut rebaisser le seuil à 50 pour l'an prochain vous dites c'est trop peu si c'était suffisant il manquerait pas de monde partout au Québec c'est pas suffisant 100% francophones également ça avec tous les problèmes de pénurie de main d'oeuvre est-ce que ça risque pas de nuire on le voit en angleterre en hollande dans plusieurs pays européens ça se passe bien rappelons par contre qu'on est ouvert parce que des fois il ya des emplois avec une compétence très spécifique la personne ne parle pas le français on est ouvert à financer des cours avant l'arrivée on est ouvert à des ententes spécifiques mais en général et d'ailleurs votre collègue romain chouet relevé que françois legault n'a pas dit toute la vérité tantôt quand il se vantait d'avoir 80% d'immigration francophone il prend la dernière année où en cause de la pandémie les chiffres étaient altérés mais la réalité est tout autre et vraiment l'immigration la maîtrise du français au niveau de l'immigration change beaucoup la donne donc j'aurai l'occasion pendant la campagne de parler d'un autre modèle au niveau de l'immigration qui donnera une durabilité aux français tout en s'assurant du succès là pour tout le monde rapidement est-ce que vous comptez réduire les seuils d'immigration vous maintenez les cinquante mille je vais réduire on va proposer de réduire les seuils d'immigration mais c'est pas la seule composante ce qu'on revoit c'est le modèle au complet de manière à ce que tant au niveau des seuils au niveau de la régionalisation mais réduire les ressources d'en fait je l'annonce demain matin je l'annonce je veux pas rentrer c'est moins que cinquante mille c'est moins de cinquante mille mais c'est 35 mille on l'a su après ok c'est 35 mille que le parti québécois propose comme les nouveaux arrivants 35 mille par année je veux qu'on retienne que c'est pas que les seuils et que on peut réussir un modèle différent de celui du canada qui nous garantira une pérennité linguistique culturelle et qui fera qui dit mieux j'en parle demain puis je veux présenter de manière complète c'est un sujet qui est plus délicat et ma responsabilité c'est d'en traiter avec responsabilité dans l'intérêt de tous les québécois d'adoption parce que pour moi l'identité québécoise ça inclut tout le monde je souhaite vraiment que tous les québécois se sentent québécois à part entière puis ça tu sais j'aime ça là quand il dit ça ok parce que c'est vrai on veut c'est bien beau à faire venir des gens ici mais tu sais il faut qu'ils sentent complètement québécois tu sais puis pour se sentir québécois mais il faut que tu parles français là en partant non tu sais c'est sûr que si t'arrives une place tu parles même pas la langue de la place c'est dur se sentir intégré puis sensé comme chez vous là en partant avec lui c'est du 100% là on veut 35 mille personnes qui parlent français on est prêt à payer des cours avant qu'ils arrivent c'est sûr il prête des exceptions je sais pas moi un ingénieur là quelqu'un des fantastiques qui une spécialité ou je sais pas moi un neurologue là tu sais là mais un génie là qui veut venir ici ici puis par le chinois en gabin tu peux venir on va te payer des cours de français puis tout ok c'est sûr parce que tu vas finir par parler français pareil là si tu on est pas des bangs là quand même mais mais honnêtement quand j'écoute ce que j'entends là ok pour l'immigration le parti québécois c'est sûr j'aime c'est c'est humain c'est logique c'est de gros bon sens puis il est pas prêt à sacrifier la nation québécoise là au nom de la pénurie de main d'oeuvre contrairement à le public solidaire ou les libéraux qui ferait sur nous autres tu en fous là les autres il y a des c'est plus tu sais le français c'est bien le fun c'est bien cute là mais pas au point là tu sais il y a d'autres choses plus importants pour eux autres comme la pénurie de main d'oeuvre par exemple je te dis pas que c'est pas important la pénurie de main d'oeuvre là tu sais mais ça ça peut se résorber tandis que la langue dans un pays qui se dégrade là puis qui a de la proportion mais ça c'est dur à rattraper là c'est excessivement dur ça prend ça prend des après ça des politiques beaucoup plus dures pour pour inverser là la tendance puis là c'est moins intéressant fait pourquoi faut faire ça de la place de faire ça plus naturellement tu sais fait que ça prend des politiques qui sont fermes point de vue le français en partant ça va pas que ce soit on peut pas négliger ça on peut pas lésiner là-dessus pas ok ben là parce qu'on a besoin de main d'oeuvre pour que le français là tu sais non on peut pas faire ça à mon avis c'est mon avis c'est mon opinion là ok tu peux avoir une autre opinion mais moi pour ce qui est l'immigration c'est sûr que l'enjeu pour moi principal numéro un c'est le français puis bien sûr après ça qui sont tous français combien qu'on en fait tu sais des francophones là complets là combien qu'on peut en faire le maximum pour après ça compenser pour la pénurie de main d'oeuvre en deuxième c'est comme ça qu'on devrait voir ça dans le fond au Québec là non c'est ça écoute j'espère que tu as aimé quand même l'enjeu de l'immigration tu vois comment c'est pas c'est pas complexe mais c'est pas simple non plus à comprendre puis à prendre position parce que c'est ça l'idée quand on écoute ça on se dit bon ben qu'est-ce que moi comment que moi je reçois ça qu'est ce qui est important dans mes valeurs à moi parce que c'est comme ça qu'on choisit pour qui qu'on vote après tu sais tu écoutes ça je ne parle pas quelqu'un de ciné comme tout de la marque tout ça regarde là je suis où là je n'ai pas quelqu'un comme moi qui écoute ça puis qui essaie de faire un choix puis qui accède vraiment de comprendre puis d'analyser ça ben c'est ça faut que tu écoutes ça puis tu rentres sur tes valeurs puis là à ce moment là ça devrait ça doit tu devrais avoir la réponse devraient venir jaillir toute seule ok fait écoute je te passe une belle soirée faut pas lâcher tu sais ensemble on peut y arriver je le dis souvent puis il faut que je le pense fait qu'il faut pas lâcher là partage ces vidéos là si tu es capable de m'aider fais le tu vois en dessous de ma face tu peux faire des dons c'est facile dans la description les liens sont là tu peux le faire par paypal par carte de crédit par virement c'est toutes les possibilités de pouvoir m'aider pour que je puisse continuer à faire ça parce que j'aime ça faire ça puis je mets tellement de temps tu comprends c'est ça qui arrive fait écoute c'était actualité politique du québec avec dominique jasmin pour un autre son cloche à bientôt j'espère bye bye